et bonjour à toutes et à tous bienvenue dans ce nouvel épisode de city of gangsters on continue notre aventure on est toujours en live salut tout le monde et on était en train d'essayer d'extorquer les gens avec notre ami Malvin là ça passe crème parce qu'elle nous aime bien ici c'est déjà fait là c'est pas encore fait ici c'est pas encore fait c'est pas encore fait c'est ici qu'il faut aller travailler un peu au corps parce que les gens sont rétifs une petite extorsion qui passe très bien parce qu'il a galère à se financer ce coin de rue là bon c'est parfait ça passe alors l'organisation sorokin veut nous parler pourquoi pas on verra ici lui il nous versait pas d'argent le forest ball ok faudra qu'on revienne détruire de nouveau son coin très bien une petite extorsion ça passe parfait on va avoir des rentrées d'argent là il nous reste à aller expliquer ici à ces gens leur nouvelle vie je pense qu'on a plus de point d'action ouais ok donc Malvin Malvin il fait son taf hein il faut que on ait cinq joueurs rackettés cinq joueurs pardonnés d'accord et cinq personnes menacées pour l'instant on en est où ? pourquoi je peux pas voir ton... ton truc Malvin Malvin montre moi tes informations quatre personnes menacées ok tatata un joueur racketté c'est ça qu'il va falloir travailler on est déjà à onze entreprises extroquées donc c'est surtout sur les jeux d'argent qu'il va falloir travailler même si les personnes menacées je vois pas trop peut-être... c'est peut-être quand on les... quand on leur balance un cocktail dans la tronche que ça compte quand personne... allez on parraine ce sympathique monsieur impitoyable et là normalement on est bien alors on a pas mal investi dans la politique mais août va arriver et on a ce qu'il faut on va aller mettre ce qu'il reste d'argent dans notre maison de jeu alors est-ce qu'il y a des gens qui ont eu un peu trop de chance ? elle elle est lente, maladresse et myope et elle arrive quand même à gagner je vois alors... ça c'est pas mal... table de blood jack aussi... blanchiment d'argent il faut... ils ont 5% de chance de gagner 15-1... ouais je pense qu'on va pouvoir faire ça on pourra faire un petit salon de cartes à terme on va se concentrer sur les cartes par contre du coup niveau thunes il n'y a plus que la table de jeu de cartes qui va pouvoir fonctionner de nouveau mais là on va pouvoir faire rentrer un maximum de gens voilà on avait fait une petite maison de paris histoire d'avoir un petit truc qui rapportait un petit peu de bénéfices constants quoi mais bon là déjà on a pas les fonds mais du coup ça permet de financer le reste quoi alors ici ils acceptent tous gentiment nos exigences après tout fort légitimes bon on va se rentrer avec Falsag... Falsag, qu'est ce qu'il te manque toi Falsag ? on voulait que tu sois porte parole, 100 de conversation, 4 policiers sous-doyer, 4 commerces de façade établi alors... ta ta ta... policiers sous-doyer 1, commerces de façade établi 2... ah faut qu'on établisse encore quelques commerces de façade très bien on va chercher des endroits où faire ça mais je crois qu'on peut pas le faire tant qu'on a des commerces de façade qui travaillent malheureusement et t'as que 59 conversations, ah oui bon on va cramer du point d'action toc, allez parler avec des gens des endroits où on aurait genre pas fait les premières discussions donc il est à 59 là 60 d'accord donc juste faire... qu'est ce que vous achetez ça marche ouais 61, parfait paaf... paaf... on va en profiter pour découvrir un peu les ressources du coin ah et les épices ici est-ce que à tout hasard... Malvin... t'es pas censé... ah non c'est qui qui est censé... oui bah si c'est toi qui est censé... c'est Falsa qui est censé soudoyer des policiers bon t'as plus de thunes vu qu'on a tout mis dans la maison de jeu mais on va peut-être essayer de soudoyer les deux policiers du coin là et celui-là aussi c'est pour être pas mal pour qu'il nous lâche la grappe on va pas faire affaire avec nous ici on a tué un coin de rue donc il nous déteste bon on va rentrer chercher de l'argent puis on va s'occuper de la soudoyance si j'ose m'exprimer ainsi encore dix mille de fonds au Raymond on a pas mal tapé dans la caisse Flo il a vingt mille sur lui cela dit va falloir qu'il aille le déposer un moment c'est normal il a récupéré le camion blindé de thunes alors tout le monde a fait sa vie en avant... ah bah tiens il y a une corruption qui arrive à la fin ici il suspend la production de fruits ça me va je préfère qu'il en produise pas et qu'il remplisse pas plus pas de soucis on a un accord ici qui va expirer on va donc s'en occuper ok ça on s'en fout ici ça commence à bien faire les gains à un moment va falloir se détendre un peu on a mis un commerce ici pour que les gens aient des dettes et qu'ils nous filent des bonus dans le coin pas parce qu'on est des bons samaritains faut que ça soit clair dans la tête de tout le monde alors Flo tu vas prendre 4000 ça devrait te permettre de travailler dessus et on va aller s'occuper de ce personnage bon on est trop loin Malvin ouais si on le fait pas je pense direct dans la foulée ça marche pas donc on va retourner ici la convaincre ah non vraiment il veut pas il veut pas quoi il veut pas de chez il veut pas ça c'est pas chez nous très bien très très bien très très bien on... monsieur joue au malin dommage je pensais que c'était dans ma zone ça ok une petite extorsion ça passe et ici une petite extorsion ça passe parfait alors l'organisation Sorokin pendant qu'on est là tiens il faudrait que vous vouliez me voir ils sont en conflit avec l'organisation Payne ah ouais c'est un mille balles pour vous aider avec l'organisation Payne pourquoi pas ils sont encore forts l'organisation Payne on va bien sûr pas les aider sachant que l'organisation Sorokin s'agrandit mais elle reste quand même très faible par rapport à nous le chef il est là préfère avoir une petite bande ne s'intéresse pas aux affaires il s'agrandit mais comparé à nous on a quasiment tout le Bronx ça reste léger et en plus on pourrait venir avec 20 mecs lui raser la tronche s'il nous emmerdait donc on va faire une petite trêve on continue pour l'instant il flippe et donc il nous file 5000 balles tous les 180 jours pour les aider enfin pour ne pas leur marcher dessus donc l'un dans l'autre ça ne me choque pas ça ne me dérange pas là on a ouais ce coin de rue est évident donc ça ne marchait pas on va aller voir un coup ce qu'il nous propose comme bâtiment ici hop là c'est pas ça un nouveau bâtiment Union Station Incomporation station service de quartier toute petite non c'est pas intéressant toi tu vas continuer de distiller de l'absinthe pas de soucis ah ici il y a un joueur à racketter c'est parti Malvin pointe-toi commerce de façonne bah du coup en plus tu vas avoir quelques petits trucs à faire ici on vend des choses ok Flo est venu déposer l'argent c'est parfait alors du coup ah bah voilà des opportunités commerciales ça c'est bon ça c'est très très bon ça si ça marche on va avoir un autre bâtiment dans la zone en espérant qu'il ne refile pas ce bâtiment et nous crame notre truc d'absinthe j'avoue que je serai un petit peu salé quand même ici il faut 3250 c'est un petit peu tendu quand même on va aller financer ça alors toi du coup tu devais corrompre cette sympathique personne 890 c'est parti et ça ouais le département d'épreuve a été inondé c'est parfait et du coup il faut qu'on travaille sur la corruption de ici regardez mais normalement c'est ça voilà ici pourquoi ces bâtiments sont pas colorés ? je ne sais pas ici et là ok très bien probable le commissariat on ne connait pas le commissariat mais ça ne me choque pas donc toi si on veut devenir pote avec toi qui pourrait nous y aider ? cette personne qui nous hait ah il y a lui je ne sais pas si eux ils peuvent nous introduire il y aurait elle sinon elle il y a moyen qu'on fasse assez facilement des affaires c'est vrai ouais Valsag tu vas t'occuper de ça tu tises des liens de bon voisinage mais complètement bien sûr excuse moi c'est exactement ce que je voulais dire alors on veut des bonnes relations avec elle espérant que ça transmette la faveur merde ça n'a pas transmis la faveur ah il doit trop me détester peut-être pas on va le refaire non pas mieux dommage bon du coup ça ne marche pas il faut trouver quelqu'un d'autre on va essayer d'aller voir le le petit péon là en attendant on va faire des discussions hop donc là il nous déteste du jus de pomme très très bien c'était quoi ce bruit là ? un de vos commerces de façade a fermé ah merde où ça ? pourquoi on n'a pas eu de notif ? mais t'es sérieux ? je suis passé il y a deux secondes ok bon la maréto est de nouveau en galère à cause des fruits à coque c'est plein ? c'est plein on a trop de bouteilles on arrête les bouteilles de nouveau il est vraiment trop petit ce bâtiment c'est vraiment compliqué les bâtiments à 35 mètres cubes 28 mètres cubes Zikino t'arrêtes avec les bouteilles alors déjà on va virer toutes les tâches parce que le problème c'est qu'à chaque fois il en achète et il en redépose il en réachète il en redépose donc on va se calmer un peu là dessus on va faire une seule tâche de déposage de bouteilles mais il va falloir quand même qu'on vide un peu le coin bon bah ça c'est fait un autre celui-là on s'en fout ici on a des dettes à recouvrir ça c'est pour Malvin et c'est le début de la campagne électorale donc il va falloir qu'on s'en occupe les véhicules amochés c'est pas grave donc ça va peut-être pas être une priorité la corruption bon là il y avait un bug il nous disait qu'il y avait de la thune justement je ne comprenais pas pourquoi parce qu'il n'y avait aucun bâtiment sur le kirtruck mais en fait il ne m'a jamais demandé de donner de l'argent c'est dommage mais c'est comme ça alors on va parler à lui on va juste voir si on peut utiliser la faveur yes pour nous introduire auprès de cette personne c'est parti Malvin non c'est Falceag qui doit faire ça oui c'est Falceag qui doit faire ça Malvin toi t'es là et qu'est-ce que tu faisais ici ? tu venais te donner un peu d'argent là peut-être on va pas y venir tous les deux jours donc on va mettre ce qu'il faut et vu qu'on est là on va regarder un petit peu la campagne électorale on va leur proposer de se lancer dans des petites actions bénéfiques alors on va direct partir sur le 6000 balles c'est parti en avant on va aussi pendant que j'y suis ah on n'a pas de faveur avec lui c'est embêtant je peux pas lui demander de d'aider notre recrut ici on n'avait pas soutenu un ici ou c'était pas là c'était là non c'était là on va faire une petite allusion à un pot de vin hop voilà très bien ça c'est fait Malvin il me semble bien que c'était là pourtant on va aller papoter voir s'il nous aurait pas oublié comme on dit et là il faut qu'on aille ici en avant ah qui c'est qui est en guerre contre nous ça doit être le l'organisation Sorokin pourquoi ? d'un seul coup comme ça tu nous aimes plus t'es en guerre bah écoute pas de soucis j'ai un peu autre chose à foutre que m'occuper de tes conneries ok donc ça c'est pas grave tac on a pas mal de choses à faire aussi il faut qu'on rapatrie Malvin alors t'as plein de thunes on va direct faire ça Malvin normalement t'es là ouais voilà c'est ça il y a la petite couronne c'est bon mais je me suis gouré c'est juste ici parlons de projet de campagne t'as combien toi ? 7000 on va partir sur un petit peu de pub on va aller faire un tour là mais je crois pas que ça soit dans notre juridiction j'ai pas le temps pour tes quêtes pour l'instant non c'est ça on a pas ce qu'il faut donc Malvin faut que tu t'occupes des dettes à recouvrir en avant tiens elle elle a une faveur envers nous c'est marrant Falsag tu vas continuer ta petite tournée des hommes politiques du coin c'est notre priorité et on passe le tour toc alors on gagne un bâtiment cool en plus il produit des trucs des fûts de chêne et des barils d'acier ça c'est bon un petit bâtiment supplémentaire rien que pour ça c'est hyper rentable les maisons de jeu vraiment pas à chier alors Moon Moon t'es notre comptable on va te faire monter ta vitesse on a installé une table de bladjack ça c'est parfait le fruit on a dit que c'était pas grave et donc Malvin tu vas là tu nous dois 827 ah on lui avait déjà augmenté son crédit à elle c'est parti puis si elle peut pas payer on la pardonnera parce qu'il faut aussi qu'on pardonne des gens avec Malvin il a une grande âme 3 joueurs rackettés pour l'instant 0 joueurs pardonnés donc là il nous manque 2 commerces 2 façades établis un peu de conversation et là on a 6 personnes menacées il nous manque des joueurs rackettés et des joueurs pardonnés globalement on est d'accord et un peu d'entreprise à excroquer aussi très bien du coup on va retourner établir ce commerce de façade là et c'est avec Falséag on est d'accord yes donc Falséag t'as 2000 balles sur toi ici il a aucune thune mais heureusement il est en poste donc on va pouvoir faire ça et on va aussi pouvoir là pour le coup convaincre les gens du cru de voter pour lui j'étais pas sûr d'avoir validé c'est bon on va les passer là également les bijoux on espérait que Squashy nous en récupère quelques-uns mais malheureusement c'est un échec et salut Kanton et bon dimanche où exactement on trinque c'est parti hop là très bien et donc Falséag tu vas retourner relancer ce commerce de façade tu étais en pleine lessive t'as pas entendu la notif ah bah écoute c'est pas très grave ah elle nous aime plus tu nous aimes plus toi parce qu'on t'a laissé ouais on a fermé le commerce de façade et on a manqué notre paiement donc il faut qu'on trouve quelqu'un qui serait à même ouais on a pas de on a personne dommage bon bah ça dure 112 jours ça passe si long que ça faut qu'on trouve un autre endroit du coup c'est déployé c'est vrai t'as raté le gros échec de Squashy on peut pas dire ça c'est un gros ratage c'est peut-être parce qu'on a commencé à rentrer là qu'ils sont rentrés en guerre contre nous alors si on voulait s'agrandir là il y a un truc qu'on a pas exploré ouais mais c'est un passage à niveau donc il y aura rien si on voulait s'agrandir il y a ici éventuellement c'est pas dingue là ça se passe comment on a pas beaucoup de faveur dans le coin pour s'étendre pour l'instant là il y a pas mal de commerce quand même si on se mettait là on pourrait s'agrandir par ici par ici si on se mettait là on pourrait choper ces trois trucs plus des bâtiments ouais il y a deux autres bâtiments ici là on ferait quoi trois quatre cinq six ce serait pas mal et ici on pourrait prendre un et deux pour nous continuer de nous agrandir ce serait pas mal non j'avoue que c'était un test le coût de le coût de l'argent enfin le coût des papiers ça a pas marché bah c'est vrai que on va te faire passer on va te faire partir par là est-ce qu'on a moyen d'avoir des faveurs à cet endroit là toi non toi non plus ça c'est le truc politique c'est pas vraiment un bâtiment toi tu saurais nous aider avec qui en fait pas grand monde en vrai tu connais personne c'est pas de chance c'est pas de chance c'est pas de chance on va peut-être pas trop avancer de ce côté là pour l'instant qu'est-ce qu'on a d'autre comme possibilité ici ce serait un coin de rue assez intéressant c'est deux hein ça ouais c'est deux donc ici tac 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 bon et beau ah là ça pourrait être pas mal là on pourrait en profiter pour s'étendre ici donc on va aller là non c'est raté c'était avec Falsec il fallait que j'y aille c'est chiant que ça change tout le temps ces trucs de touche là bon cela dit Malvin il y a peut-être des gens à excroquer enfin que tu retournes ici il faut aussi qu'on arrive à terminer celle-là on va retourner à terminer d'excroquer là oui Kanton on a payé 11 000 balles pour que l'épreuve soit perdue mais je pense qu'on est obligé d'attendre le 4 novembre quand même pour que ce soit libéré malheureusement son procès est le 4 novembre toi tu vas prendre esprit mécanique toc toc du sucre ouais alors il faut qu'on regarde notre amaretto notre amaretto j'ai complètement oublié parce que du coup c'est toujours plein ouais on va en jeter c'est bon voilà ça commence à bien faire de faire du micro management là dessus c'est bon c'est bon ah la vache elle ne veut pas un truc de fou et toi tu ne veux pas non plus ah ouais on a deux personnes bien rétives bah je ne sais pas en fait squash parce que j'y suis passé manuellement avec falser pour donner des ordres etc et il y avait de l'argent disponible il y avait une enveloppe verte ce que je comprends pas d'ailleurs c'est Canton qui m'a posé la question ce que je comprends pas parce que il n'y avait aucun bâtiment pour le payer donc je ne voyais pas pourquoi et d'un coup ça m'a dit bah c'est mort il est fermé donc je pense que c'était un petit bug pour le coup on a combien de faveurs là ? deux faveurs pour l'instant on va demander à améliorer là voilà très bien on a 2000 balles ça devrait suffire c'est juste c'est juste c'est juste en plus il nous propose 15 pour agrandir bon faudra aller escroquer ça mais ça sera un travail pour Malvin d'ailleurs Malvin t'es juste là voilà ça va nous financer très bien et Falséag du coup là on a dit que c'était mort là c'est pas très intéressant ici ça pourrait être pas mal si on se met là il n'y a pas de rue là non ça c'est nul il n'y a que ce commerce là ici il n'y a que ce commerce là également ici on pourrait s'étendre par là et par là non ça c'est déjà dans notre zone on pourrait récupérer trois bâtiments ici ce serait pas si mal en plus ils nous aiment bien allez Falséag c'est pour toi donc on a dit ici les bijoux non ah merde j'ai lancé l'agrandissement du territoire c'est un peu chiant ce gameplay là par contre 97 commerce de façade il est établi 3 il en manque un policier s'ouvrier 3 il en manque un bon bah on va passer chercher du financement c'est un petit peu plus grand le financement hop bah oui oui on essaye de s'étendre tu m'as dit Kenton il faut s'étendre moi j'obéis je suis quelqu'un de très gentil avec les viewers Malvin on a pas été voir cette personne pour pour la motiver ici ça serait pas mal au final parce qu'on pourrait s'étendre on en aura deux bâtiments on pourrait avoir cinq bâtiments assez facilement alors parlons des projets de campagne hop on va faire ça visiblement il accepte quand même c'est vrai que c'est pas illégal on parle de dépenser de la thune pour faire un truc relativement légal est-ce qu'on aurait moyen ici d'avoir des ah on a moyen d'avoir des faveurs là on a moyen d'avoir une faveur on va aller voir pendant qu'on est là avec Malvin si à tout hasard si on peut la transporter on en profitera pour rapatrier Falceg au prochain tour on a pris 4000 c'est pas mal c'est pas mal mais ouais mais non mais on peut pas parce que là ça travaille à s'agrandir ici il va falloir quelques tours donc non on est bloqué pendant quelques tours là dessus on va donc chercher plutôt la corruption et ce qu'on aimerait bien corrompre c'est toi qui tu connais d'intéressant pas grand monde hein faudrait qu'on fasse une quête pour lui parce que c'est notre commerce de façade mais on a zéro faveur et en plus on a zéro quête c'est quand même assez rare c'est même carrément rarissime toi tu connais qui dans le coin tu connais personne parce que tu viens pas du tout du coin notre tournée a été modifiée depuis les dernières personnes escroquées il y a que ce point là que je pourrais rajouter dans la boucle mais c'est pas forcément prioritaire et ici on collecte pas aussi c'est trop loin sinon bah on a vu on est un peu en galère mais normalement tous nos commerces de façade sont autosuffisants maintenant ça m'embête juste ici ça va trop lentement ça va trop lentement on pourrait aller escroquer ici bon on va on va on va on va on peut pas ici agrandir notre commerce c'est chiant c'est chiant c'est chiant c'est chiant ici on a des gens à escroquer également pas mal au moins deux bâtiments à escroquer bon falserac faut que tu fasses des conversations fais donc des conversations les bijoux c'est non tu vas te diriger vers le flic ici on en est où ? on est en août on peut importer un peu de marchandises un peu de cidre 200 pots de cidre on va envoyer ça à notre speak easy ça va nous financer un peu bon il est 99% plein le pauvre mais il faut qu'il vende c'est tout tu peux pas vendre plus tu vends 16 par tour il faudrait qu'on t'agrandisse pour que tu vendes plus mais le problème c'est que si on t'agrandit tu vends plus l'alcool de base c'est bien dommage on a déjà bon ça on peut peut-être le remplacer par quelque chose de plus intéressant pas vraiment en vrai pas vraiment bon en plus on vient de venir récupérer la thune donc on y retournera au prochain tour c'est parti on passe le tour on a une nouvelle entreprise immobilière de disponible pour Moon pourquoi pas Malvin Malvin tu vas en terminer ici on va voir si tu peux avoir la faveur pour l'instant on a que une personne toujours qui qui collecte ouais parfait on va pouvoir faire un commerce de façade ici ça c'est nickel on va aller chercher notre je sais plus ce qu'on avait demandé là on devait le pardonner ici et on pourrait refaire un coût d'entreprise immobilière ça pourrait être pas mal mais ça veut dire qu'il faut qu'on remplace Moon au fonctionnement de non pas squashy Moon donc il faudrait qu'on mette soit Falceac soit Malvin à gérer l'absinthe ce qui ferait quand même plus beaucoup de monde pour le reste bon alors on recrute on recrute quelqu'un on recrute un livreur ça se fait aussi est-ce qu'on a des livreurs sympathiques agiles c'est un livreur c'est un livreur calme irritable et agile négligeant non cruel rancunière et agile bof nerveux agile et myope bon on a recruté tous les gens intéressants du coin on dirait calme non avec du charme méchant agressif et charme ah la vache les gens de fou confiant confiant agressif et de grande taille ouais est-ce qu'on a des gens forts ok juste fort curieux paraissait fort croyant fort et myope c'est l'enfer est-ce qu'on a du aimable volumible aimable et laid ça pourrait être pas mal ça ça peut être un bon livreur aimable décontracté ou faible aimable ben on se tendre les harris tiens allez hop c'est parti pour se tendre les harris c'est falserag qui est pas très loin en plus on est passé à récupérer de l'agneaule mais on va pas le faire alors par contre parmi tous ces gens qui c'est qui nous propose de recruter harris julia harris ça me paraît bien toc toc volumible aimable et laid ça me va bon laid c'est pas ouf mais on pourra s'en remettre donc moon tu vas lâcher cette tournée et tu vas lâcher ton pick-up on va te filer une berline ce sera très bien toc on va te filer un pick-up quand même parce que en plus il y a 2000 balles à bord c'est très bien et donc Stanley est-ce qu'on te filerait pas le camion est-ce qu'il y a des trucs dans le pick-up non il est vide on pourra te filer le camion vu qu'après tout tu fais vraiment de la livraison et on va t'affecter à l'absente mon ami Stanley c'est parti et tu démarres excuse-moi si toi plais et donc du coup moon cherche nous un bâtiment on a déjà un bâtiment qui sert à rien mais c'est pas grave toc 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 ici on avait une quête oui il s'est fallu une fabrique de cidre pétillant bah tiens dans notre nouveau bâtiment est-ce qu'on ferait pas une fabrique de cidre pétillant ah il faut du cidre ah ouais non fermenteur de cidre pétillant il nous faudrait le pressoir à pommes pressoir à pommes est-ce qu'on a ça il faut qu'on fasse le jeu de table on va faire le jeu de table production de vent en briques beauf production de cidre je pense qu'il nous faut la production de cidre pour pouvoir faire ah non le pressoir à pommes c'est parfait Falséag va donc nous apprendre le pressoir à pommes c'est parti 5 briques ça me va alors c'est pas gentil canton la pauvre moon elle a un petit peu voilà non j'avoue que c'était franchement c'était abusé mais là on a pas de bâtiment en cours donc normalement il n'y a aucune raison qu'elle nous refasse le même coup on va faire attention de pas prendre une dette qui s'occupe de ça et ça le fera et on va vouloir aussi la compétence des jeux là là c'est parfait c'est le bordel les assignations de touches qui changent tout le temps j'avoue que c'est un peu compliqué tu voudrais une fabrique de bière derrière boutique non j'aimerais que tu m'apprennes les jeux de table et qu'est-ce qu'il faut de la thune très bien et donc là on va pouvoir créer des trucs un peu plus sympas dans nos maisons de jeu normalement donc là c'est plein ah il faut responsable de casino niveau 3 pour pouvoir l'améliorer c'est bon à savoir ça parce que si tu ne l'as pas fait tu as l'air d'un con et là il y avait un truc c'était ça il fallait non c'était pas ça il fallait quoi ? il y avait un truc où il fallait jeu de table ah c'était pour les jeux de dés c'était pour les jeux de dés qu'il fallait jeu de table non on a déjà des tables de blackjack il nous faudrait un petit bar je pense pour attirer plus de monde ici est-ce qu'on peut investir dans un petit bar ? ça coûte 1500 et on a 5000 ouais on peut complètement investir dans un petit bar en avant ça va attirer plus de people chez nous et donc Falséag tu vas acheter quelques briques tu vas acheter quelques briques les briques c'était ici qu'on les achetait en avant c'est parti on passe le tour l'un de vos commerces de façade a besoin d'être de toute urgence ok on va aller voir ça alors qu'est-ce que tu nous propose ? un atelier de peintre avec des petits tonneaux un entrepôt une petite briquetterie le 71 m3 là il envoie du rêve oh un truc qui produit des bouteilles des étiquettes de bouteilles et du sucre ça c'est très très bon ça on va prendre ça il est pas gros mais alors ça va carrément nous aider ok c'est dans ce coin là alors c'est qui qui a du mal ? c'est toi ? attends mais t'es plus un commerce de façade waouh il est complètement buggé l'italienne pastrie là c'est maintenant qu'il nous prévient que c'est la merde chez lui c'est bien ce bâtiment là ouais c'est ça bon bah ok celui-là on est content d'apprendre que c'est bon alors Malvin tu pourrais avoir une promotion au rôle d'agent non c'est pas intéressant pour l'instant tac tac ici on doit récupérer la dette ça tombe bien Malvin est là 267 on accepte et on va regarder si ça fait bien monter euh ça fait pas monter le joueur pardonné peut-être au prochain tour j'espère qu'il n'y a pas un bug avec euh tac par contre on va arrêter l'épisode de VOD là parce qu'il est suffisamment long j'espère qu'il vous a plu je vois un petit coup si vous voulez dire au revoir dans le chat et je vous dis à très vite pour la suite merci à toutes et à tous merci à tous